morning everyone listen it's better safe than sorry it's better safe than sorry meaning in french mieux vous prévenir que guérir hello everyone welcome bienvenue sur apprendre l'anglais by Larissa si vous êtes nouveau si vous êtes nouvelle abonnez-vous c'est une chaîne où vous allez pouvoir vous améliorer en anglais d'un côté grâce aux points de grammaire que je fais et conseille donc je vous mets la playlist juste ici des points de grammaire comme ça vous allez pouvoir apprendre et avoir un aperçu de ce que je fais et de l'autre côté grâce aux témoignages donc je fais des témoignages avec des personnes qui se sont expatriées au sein de pays anglophones qui ont fait un stage qui vont travailler voilà et qui font un retour d'expérience sur cette chaîne donc vous allez pouvoir tirer le maximum d'informations si vous souhaitez par exemple partir en angleterre aux états unis en irlande donc voilà je vous mets la playlist juste ici pour vous puissiez voir donc ces témoignages mais aujourd'hui aujourd'hui je vais contextualiser les façons de dire you are welcome en anglais pour ceux qui me suivent sur instagram bah vous savez parce que j'ai fait une publication récemment où je lis justement différentes façons de dire you are welcome donc de rien en français donc you are welcome en anglais il y a des variations et j'ai fait un listing tu pourras d'ailleurs retrouver ce listing en retrouvant cette publication juste là voilà sur instagram je te remettrai le lien en bio pour nous français ça peut être vraiment vraiment bizarre de dire anytime par exemple on vous dit thank you anytime à n'importe quel moment c'est vraiment bizarre de répondre ça merci à n'importe quel moment voilà donc je vais contextualiser ces mots pour que vous puissiez enrichir et vous approprier surtout ce vocabulaire de même que si je dis sure bien sûr sûr si je traduis littéralement on va pas dire quelqu'un nous dit merci dire bien sûr sûr c'est pas automatique chez nous donc je vais contextualiser six de ces variations que je vous ai proposé comme je le disais sur instagram donc je vous remettrai le lien en bio de mon instagram pour ceux qui veulent ne rien louper des publications spontanées que je fais donc pour commencer my pleasure my pleasure donc moi my pleasure quand est-ce que je l'utilisais c'est quand j'étais vendeuse j'étais vendeuse dans le secteur haute gamme et je conseillais donc la clientèle au niveau des vêtements et donc je les clients étaient contents ils disaient oh thank you larissa et moi je disais you are welcome et ma collègue elle m'a dit mais écoute larissa c'est plus sympa si tu dis my pleasure c'est plus chaleureux c'est plus approprié et c'est vrai donc dans ce contexte là dire my pleasure c'est plus approprié que de dire you are welcome deuxième contextualisation no worries no worries pour dire donc you are welcome au lieu de dire you are welcome no worries donc moi je l'utilise beaucoup en ce moment car actuellement je rédige une un listing que j'envoie à des talents des candidats qui veulent travailler au sein de pays anglophones je leur envoie un listing de professionnels chaque mois et donc pour pouvoir enrichir mes données mon contenu à ces candidats je demande de rédiger des articles à ces professionnels là et souvent en fait quand je leur demande ça ils me disent oh mais je ne je peux pas cette date merci d'avoir pensé à moi je suis disponible à cette date pour qu'on nous puissions rédiger cet article et moi je réponds simplement no worries no worries donc pas de soucis on pourrait le traduire plutôt par pas de soucis donc no worries que j'utilise dans ce cas là troisième façon de dire you are welcome sure sure vous pouvez l'employer par exemple si quelqu'un vous tient la porte donc vous allez dire thank you et la personne va dire sure c'est tellement évident normalement la politesse veut que vous teniez la porte à une personne qui arrive derrière vous que la personne répond pour dire you are welcome sure sure évidemment en fait sure donc dans ce cas là vous pouvez employer sure quatrième mot, quatrième façon de dire you are welcome anytime donc anytime anytime qu'est-ce que je pourrais te donner comme exemple voilà donc ce matin j'ai utilisé un rouge à lèvres rouge non n'est-ce pas vous le voyez donc maintenant ma soeur veut me l'emprunter donc elle me dit Larissa can I borrow your lipstick please et moi je lui réponds yes elle me répond thank you et moi je lui réponds anytime anytime ça veut dire donc traduit littéralement à n'importe quel moment en fait c'est comme si je lui donnais l'autorisation de pouvoir me le redemander et redemander et redemander anytime quand tu veux redemande moi continuellement donc anytime vous pouvez l'employer à ce moment là en 5 je pense à don't mention it don't mention it quand est-ce que vous allez pouvoir utiliser ça par exemple vous voyez une dame ancienne une dame âgée avec ses courses et vous l'aidez à porter ses courses et elle vous répond merci donc thank you à ce moment là vous répondez don't mention it c'est tellement rien c'est tellement insignifiant c'est tellement logique c'est la politesse qui veut ça que don't mention it ne dites rien c'est rien voilà un exemple concret vous pouvez utiliser don't mention it et enfin I'm happy to help I'm happy to help donc quand est-ce que vous pouvez utiliser ça pour dire remplacé par you are welcome par exemple vous croisez un auto-stoppard et vous le prenez et il vous répond oh that's so kind that's so sweet et vous répondez I'm happy to help voilà pour les variations expliquées en contexte maintenant j'ai une question pour vous dites-moi parmi tous ces mots lequel vous vous utiliserez le plus fréquemment le plus spontanément j'aimerais beaucoup savoir et sinon n'hésitez pas à me faire des propositions d'autres variations dans les commentaires je serai ravie de vous lire à très bientôt abonnez-vous Sous-titrage ST' 501